Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aux membres du jury, imaginons qu'une faille spatio-temporelle ait provoqué un bond dans le passé, et plus précisément, peu après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je m'appelle Marie, jeune épouse d'un agriculteur, tout juste envoyé au front. Je viens de prendre connaissance d'un appel du président du Conseil des ministres publié dans le quotidien Le Figaro du 7 août 1914. Il s'agit, je cite, de terminer les récoltes de l'année et de préparer celles de l'année prochaine. Je remercie M. René Viviani pour ses conseils et ses objurations. Je ne souhaite pas être assimilée à ce qu'on appelait une fidèle pénélope. Je vais prendre mes responsabilités aux côtés des 3 200 000 ouvrières ou femmes d'exploitants. Thibaut Darry, dans un article ici d'un hors-série de ce même Figaro, tient à préciser que les femmes dans le secteur agricole n'auront d'autre choix que d'usiter des outils inadaptés à leur taille pour labourer et faucher, tout en ayant à assumer, soudain, le facto les responsabilités des chefs de famille et d'exploitation. Nous sommes considérés comme mineurs aux yeux de la loi. Toutefois, comme le pays est au bord de l'abîme, on consent à nous respecter à même faire appel à notre fibre nationaliste. Certes, nous sommes patriotes grâce aux cours de l'école républicaine et au manuel scolaire, le tour de la France par deux enfants. Pour autant, si nous sommes interpellés par les plus hautes autorités de l'État, je tiens également à leur rappeler les points suivants. Nous sommes considérés comme mineurs aux yeux de la loi. Nous sommes considérés comme trop bigotes pour avoir le droit de vote selon la gauche. Nous ne sommes considérés que durant ces quatre années, en effet, une fois la paix revenue, 80% des ouvrières perdent leur travail. On attend des femmes qu'elles retournent au foyer pour faire des enfants au service d'un patriotisme repopulateur, sans qu'un de les accuser de masculinisation. Moi, Marie, je parle au nom des femmes outragées, outracisées, méprisées. La devise républicaine prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Durant la Grande Guerre, à l'issue du conflit, pour nous les femmes, ce triptyque semble théorique, ses valeurs proclamées, évanescentes et vides de sens. Évelyne Morin-Routuro, au début de son livre 1914-1918, « Combat des femmes », nous ramène à un bien-tier sur la réalité. L'idée de guerre émancipatrice est en grande partie fausse. Mesdames et messieurs, les membres du jury, la série « Les combattants » diffusée sur TF1, en septembre 2022, a abordé le rôle décisif des femmes durant la Première Guerre mondiale. Je tiens, dans l'auditorium de ce musée, à remercier Jean-Pierre Vernet pour son éclairage historique qui a permis à cette série d'écarter les erreurs et les anachronismes. Avant de vous quitter, j'aimerais prononcer trois derniers mots. Liberté, égalité et fraternité. Applaudissements Applaudissements Applaudissements